Salut tout le monde, c'est Arnaud. Je vous retrouve aujourd'hui parce qu'il y a quelques jours j'ai changé mon iPhone 11 Pro pour un iPhone SE 2020 et du coup je me suis dit que ce sera intéressant de vous faire un petit retour d'utilisation 6 mois après sa sortie. Allez c'est parti ! Le design de l'iPhone SE il est ancien, il n'y a aucun doute là-dessus. Honnêtement ce n'est pas vraiment pour me déplaire. Venant d'un iPhone 11 Pro, je n'ai pas vu que des points négatifs, surtout le poids en fait il est super fin et léger et c'est quelque chose que j'ai trouvé vraiment appréciable par rapport au 11 Pro qui est vraiment assez lourd quand même. On demande souvent à Apple d'augmenter l'épaisseur des téléphones pour caser une plus grosse batterie mais on oublie souvent qu'une batterie c'est lourd et je pense que les 230 grammes de l'iPhone 11 Pro Max c'est vraiment un plafond vert, quelque chose à ne pas dépasser parce que sinon ça devient vraiment trop lourd et c'est assez désagréable surtout quand on rajoute une coque et tout on tape vite fait dans les 250-260 grammes. L'honnêtement c'est quand même vraiment quelque chose que j'ai vraiment apprécié sur cet iPhone SE 2020. J'espère d'ailleurs que les nouveaux iPhone seront un petit peu plus fins et un petit peu plus légers que les anciens, que les 11 Pro ou même les XS. Mais le plus gros avantage de cet iPhone SE 2020 et de son design pour moi c'est bien entendu Touch ID. En temps normal j'aurais vu ça comme un compromis acceptable pour faire baisser le prix de l'iPhone mais actuellement je vois vraiment comme un vrai avantage que l'iPhone SE 2020 a sur tous les autres modèles présents dans la gamme. En effet depuis 6 mois la situation a quand même pas mal évolué, vous l'aurez remarqué et on est maintenant tous obligés de porter un masque dès qu'on va sortir de chez soi et toutes les personnes qui ont un iPhone avec Face ID ça va à quel point c'est chiant de devoir taper son code à chaque fois qu'on veut déverrouiller son iPhone. Là il n'y a pas de problème, ça se fait tout seul, on a juste l'empreinte digitale, c'est vraiment hyper pratique. Alors attention, je suis vraiment un énorme fan de Face ID en temps normal mais là je vous avoue que j'en suis presque à espérer secrètement que Touch ID fasse son retour sur les prochains iPhone d'une manière ou d'une autre. Pourquoi pas avec un capteur intégré sous l'écran ou alors avec une intégration au bouton de côté comme on a pu le voir sur l'iPad Air mais honnêtement j'y crois pas trop. On va passer très rapidement sur le processeur honnêtement parce qu'il n'y a pas grand chose à dire dessus. C'est le même processeur que sur les iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max et c'est le même monstre de puissance qu'il y avait il y a 6 mois. Vous serez tranquille pendant le facile 4 ou même 5 ans avec cet iPhone SE 2020 et je pense que c'est quelque chose qu'aucun autre téléphone à moins de 500 euros peut approcher. iOS 14 a absolument rien changé là-dessus et par contre selon moi il y a quelque chose que les gens ne pensent pas assez quand on pense à un processeur de smartphone et c'est l'impact qu'il peut avoir sur la qualité des photos et la qualité des vidéos. C'était encore assez flou quand j'ai posté ma première vidéo sur l'iPhone SE il y a maintenant un peu plus de 6 mois mais depuis on a eu confirmation que cet iPhone SE a exactement le même capteur photo que l'iPhone 8. C'est pas un hybride avec l'iPhone XR par exemple. C'est vraiment exactement le même capteur et toutes les différences sont faites grâce au processeur A13 et à son processeur de traitement d'image et honnêtement c'est assez bluffant parce que les résultats sont vraiment plus proches d'un iPhone 11 Pro que d'un iPhone 8. En fait quand on est dans des bonnes conditions de lumière avec du soleil en extérieur etc. vous auriez vraiment du mal à voir la différence avec un iPhone 11 Pro. C'est à part si on va vraiment zoomer et chercher dans les détails c'est identique. C'est assez impressionnant honnêtement. Vous verrez de la différence avec l'iPhone 11 Pro sur la vidéo. Elle est un peu moins bien stabilisée. Et c'est pas extrêmement grave honnêtement. Le seul regret que j'ai c'est qu'Apple n'a pas été jusqu'à intégrer le mode nuit des iPhone 11 à cet iPhone SE. C'est un peu dommage mais c'est en même temps compréhensible d'un point de vue marketing. Ça aurait pas eu énormément de sens de mettre des fonctions des iPhone les plus chères sur l'iPhone le moins cher. Il faut qu'il y ait quand même des avantages surtout qu'on a quand même encore l'iPhone XR qui est dans la gamme qui est plus chère que cet iPhone SE et qui n'a pas de mode nuit. Donc ça aurait été cool mais d'un point de vue marketing je comprends pourquoi ils l'ont pas fait. Non pour moi le vrai problème de cet iPhone SE c'est son autonomie en fait. On retrouve la même autonomie que sur l'iPhone 8. Elle était déjà pas terrible en 2017. Elle est vraiment pas terrible en 2020. On est habitué depuis quelques années avec les iPhone X et encore plus avec les iPhone 11 Pro à ne plus avoir besoin de charger son téléphone pendant la journée. Et là c'est quelque chose que j'ai du coup retrouvé avec cet iPhone SE et que j'ai vraiment pas apprécié. J'ai retrouvé le fait de devoir le charger vers 17h pour pouvoir terminer la journée tranquille ou de devoir prendre une batterie externe avec moi. C'est quand même vraiment pas terrible et on pouvait attendre mieux quand même. Après d'un autre côté on peut se dire que c'est assez impressionnant et assez cool qu'Apple ait réussi à garder la même autonomie avec exactement la même batterie. C'est exactement le coup 11 ans, c'est exactement le même que celui de l'iPhone 8. limite, mais de l'autre j'aurais espéré qu'ils arrivent quand même à optimiser un peu plus encore les choses histoire de gagner, je sais pas, une demi-heure ou une heure en plus, ça aurait été quand même bien appréciable. Là on est quand même vraiment limite et comme je vous l'ai dit, il va falloir ressortir les batteries externes. Mais pour moi cet iPhone SE, ça reste vraiment un super choix et même si j'ai très hâte de découvrir les nouveaux iPhones qui seront présentés ce soir au moment où je tourne cette vidéo, j'en suis vraiment ravi et je pense que si c'est sur lui que votre choix s'arrête, vous le serez aussi. En tout cas, j'espère vraiment que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et à vous abonner, c'est vraiment super important pour faire découvrir la chaîne à plus de personnes. Prenez soin de vous, prenez soin des autres et moi je vous dis à la prochaine. Allez, salut !